Salut, bienvenue à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pronostics consacrée au groupe de la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe F, qui comporte notamment la Belgique, et je vais vous donner mes pronostics les plus safe à effectuer sur ce groupe. Alors avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que des pronostics, j'en donne également sur les matchs. Pas tous forcément dans des vidéos comme celle-ci, mais ça peut être par email, c'est totalement gratuit. Et pour les recevoir, c'est très simple, vous avez un lien en description de cette vidéo, il s'appelle pronostics offerts. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir dans les 24 heures avant chaque match mon pronostic le plus safe. Donc dans ce groupe avec la Belgique figure la Croatie, le Canada, mais aussi le Maroc. Donc un groupe pas facile, voyons un peu ce que nous dit l'analyse, et surtout savoir si on peut trouver quelques pronostics intéressants sur ce groupe. Alors dans ce groupe F, il y a deux équipes qui ont eu une belle Coupe du Monde en 2018, c'est la Croatie qui était finaliste, la Belgique qui a terminé 3ème, et puis à côté on a des équipes qui sont beaucoup moins habituées, même si le Maroc c'est sa deuxième Coupe du Monde de suite. Par contre le Canada c'est seulement sa deuxième Coupe du Monde de l'histoire. Je crois que la première c'était en 1986, et d'ailleurs il me semble qu'elle était dans le groupe de la France. Alors la Belgique, est-ce une équipe sur le déclin ? Puisqu'on peut penser que ces grandes années sont derrière, avec le vieillissement de beaucoup de joueurs, mais attention il y a quand même beaucoup de qualités dans cette équipe. Ce n'est pas pour rien qu'elle est tout de même favori auprès des bookmakers pour terminer première du groupe, avec notamment Kevin De Bruyne qui est très créatif cette année, on le voit avec Manchester City. Donc selon moi la qualification est logique, même si je ne ferai pas de pari sur la Belgique pour la première place. Alors la Croatie maintenant est toujours emmenée par Lucas Modric, qui a maintenant 37 ans. L'objectif de la Croatie est bien sûr d'accrocher la deuxième place. Les Croates ont fait une belle séquence précédant cette Coupe du Monde, avec notamment deux victoires contre le Danemark, une victoire contre la France et un nul également contre la France. Et la qualification semble quand même largement à portée de main pour les Croates. Concernant le Maroc, on peut dire que cette équipe est tombée dans un groupe difficile. Le Maroc a eu de bons résultats récemment, même si c'est principalement contre des clubs africains, puisque la dernière fois que l'équipe marocaine s'était testée contre un club européen, eh bien ça remonte à 2018, donc ça fait déjà 4 ans et demi que c'était contre l'Espagne. Un match qui s'était terminé sur un nul de but partout. Pour le Canada, un peu la même situation que le Maroc, de bons résultats lors des qualifications, avec notamment une victoire contre le Mexique, contre les Etats-Unis, mais parfois irréguliers, avec des défaites plutôt surprises contre le Honduras ou encore le Panama. Cela dit, cette équipe du Canada peut quand même faire de belles choses, et je la mets à peu près au niveau des Etats-Unis, peut-être un peu au-dessus. Et on a vu que les Etats-Unis pouvaient faire du bon jeu, donc le Canada, pourquoi pas éventuellement créer une surprise dans ce groupe et shipper la qualification à la Croatie. Alors je n'aurai qu'un seul pari que je juge plausible sur ce groupe, ce serait le Maroc termine dernier du groupe. Alors désolé pour mes amis marocains, la décision se fera très certainement lors du match entre le Canada et le Maroc, mais je pense qu'avec une cote pour le Maroc pour terminer dernier, autour de 2,90 est plutôt une bonne affaire. Alors je ne mettrai pas grand-chose sur ce pari, pas plus de 1% de mon capital. Donc voilà, pour le groupe F, c'est terminé. Je vous retrouve dans quelques heures avec le groupe G. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501